J'ai du bénéfice, mais où est passée ma trésorerie ? Mon organisation a pourtant de l'activité et des clients. D'où vient le problème et comment y remédier ? Et quels outils pour planifier mon cash flow ? Comment est-il possible d'avoir des problèmes de trésorerie alors que l'on gagne de l'argent ? Par exemple, parce qu'il y a un différentiel de temps entre le moment où les salaires et les consommables sont payés et le moment où les clients payent leur facture. Ces différences de synchronisation deviennent souvent plus exacerbées lors de changements d'échelle de l'activité. Si on perd de l'argent, il n'y a pas de recette miracle. Il faut revoir son modèle d'affaires. L'outil pour piloter vos liquidités est le plan de trésorerie. Le tableau se remplit en prévision de l'activité. Pour comprendre à quel moment et pourquoi votre entreprise sera confrontée à un problème de trésorerie, vous pourrez alors prendre les mesures nécessaires. Grâce à un tableau de suivi de notre trésorerie, nous avons en fait découvert que les problèmes de liquidités auxquels nous étions confrontés venaient en partie de notre modèle d'affaires. Nous avons rapidement réagi pour lancer un plan d'action qui comportait notamment une refonte de notre communication, une campagne de levée de fonds propres avec l'accueil de nouveaux coopérateurs et des mesures d'économie. Nous avons également revu notre processus de vente en demandant systématiquement un paiement anticipé aux clients dans le cadre d'une commande de matériel par exemple. Toutes ces mesures nous ont permis d'améliorer notre gestion des liquidités. La discipline est très importante en matière de gestion de vos liquidités. Voici quelques astuces. Prenez du temps pour la facturation et intégrer-la au processus interne. Envoyez vos factures rapidement et pensez à échelonner les paiements d'un mandat en vous faisant payer une partie d'avance. En cas de prestations régulières, pensez à mensualiser les factures automatiquement pour équilibrer les sommes en fin d'année. Vous pouvez d'ailleurs intégrer cela à vos contrats. J'ai mis en place un système simple pour ne plus avoir de problème de liquidité lorsque je dois payer mes factures de TVA. Donc j'ai ouvert un autre compte bancaire et dès que j'encaisse une facture, je vire immédiatement le montant de la TVA sur ce compte bancaire. Ainsi, lorsque je dois payer mes factures de TVA, je n'ai plus de soucis car le cash est déjà là. Et on peut appliquer ce même principe à d'autres postes comme les charges sociales ou les investissements. De manière générale, une augmentation du capital par une accumulation de bénéfices ou par l'augmentation des fonds propres permet de diminuer les problèmes de trésorerie en dégageant ainsi une réserve de liquidité. Face à un manque de liquidité, pensez d'abord à négocier avec vos partenaires pour éviter les frais de rappel. Il est également possible de bénéficier de lignes de crédit qui peuvent prendre plusieurs formes. Ces lignes de crédit ne coûtent rien si elles ne sont pas utilisées. Mais bien évidemment, les intérêts sont relativement élevés quand on les utilise. Elles peuvent toutefois permettre de faire le joint pendant quelques jours pour assurer les salaires par exemple. En adhérant au Leimanex, chaque entreprise se voit ouvrir une ligne de crédit négociée en fonction de son activité, de sa taille, du nombre de partenaires dont elle dispose dans le réseau. Aucun taux d'intérêt n'est perçu car au fond, aucun argent n'est réellement déboursé. Au moment de l'achat, les fournisseurs voient immédiatement leur compte en Leimans crédité et notre compte en Leimans se voit immédiatement débité, même s'il descend un peu dans le négatif, dans les limites évidemment de la ligne de crédit. Au moment de la vente, les comptes en Leimans remontent dans le positif et celui de nos acheteurs redescend. C'est très simple. Cela instaure une solidarité mécanique entre les entreprises, renforce la confiance en chacune d'entre elles et rend l'ensemble de la communauté de paiement du Leimans très résiliente aux crises. Nos coopérateurs entrepreneurs sont responsables de subvenir à leur salaire. Celui-ci varie en fonction de leurs entrées mensuelles, comme des indépendants. Neonomia assume le décalage entre l'encaissement des factures clients et le paiement des salaires au moyen des liquidités de la coopérative. L'objectif à moyen terme sera de disposer d'un fonds de réserve suffisant pour proposer un salaire minimum voire inconditionnel à chacun de nos coopérateurs. De plus, nous venons d'accepter le principe d'ouvrir un fonds de soutien pour l'acquisition de biens destinés à la revente. Jusqu'ici, nos coopérateurs devaient s'engager sur leurs fonds propres pour acquérir ces biens. Désormais, il sera possible d'utiliser les fonds de Neonomia. Tout ceci est réalisable grâce à la mutualisation et à la solidarité entre les coopérateurs. Pour plus d'infos sur la gestion de votre trésorerie et sur d'autres bonnes pratiques, retrouvez les fiches thématiques détaillées et les capsules vidéo sur le site d'Après Genève, la chambre de l'économie sociale et solidaire. Sous-titrage ST' 501